Béréchit, Genèse, chapitre 3 Or le serpent était plus rusé que tout vivant des chants que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Sûrement Elohim a dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. » « Vous ne mourrez pas. » Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ils entendirent, au vent du jour, la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent, face à Yahweh Elohim, au milieu des arbres du jardin. Yahweh Elohim appela Adam, et lui dit, « Où es-tu ? » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Yahweh dit, « Qui t'a révélé que tu es nu ? » « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ? » Adam dit, « La femme qu'avec moi tu as donnée, elle, m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Yahweh Elohim dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme dit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Yahweh Elohim dit aux serpents, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes bêtes, parmi tout vivant des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière, tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, « J'augmenterai, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. » Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme du nom de Kava, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Yahweh Elohim habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Yahweh Elohim dit, « Voici l'être humain devenu comme l'un de nous, en connaissant le bon et le mauvais. Maintenant, qu'il n'étende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » Yahweh Elohim le chassa du jardin d'Éden pour travailler le sol d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'être humain, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie.